Ce clinique vétérinaire est vide car pour la première fois depuis 40 ans, les professionnels sont en grève. En cause, un projet de loi sur le découplage des antibiotiques dits critiques. Le découplage ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a toujours le droit de les prescrire, mais nous n'aurions plus le droit de les fournir à nos clients et à nos patients. Ça pose plusieurs problèmes puisque contrairement à la médecine de ville, la médecine vétérinaire, même si c'est une médecine de ville, on joue le rôle de l'urgentiste, on joue le rôle de l'hôpital, on n'a pas tout à fait le même rôle qu'un médecin. Eh bien ça voudrait dire que quand par exemple vous allez à l'hôpital pour faire un parler avec la médecine humaine, les médecins vous diraient bon il faut ça, ça et ça, hop, monsieur vous pouvez marcher, allez les chercher à la pharmacie. Vous comprenez. Tout ce qui est urgence, quand on intervient la nuit, le dimanche, ça obligerait les patients ou les clients à aller chercher les antibiotiques ailleurs. C'est à la base une lutte contre l'antibioresistance qui présidait cette loi. Prescrire moins d'antibiotiques permet une meilleure efficacité du produit. Les vétérinaires ont participé activement à ce processus car en 5 ans, ils ont baissé la consommation de 30%. Hier, comme par miracle, cet appendice au projet de loi sur le fait qu'ils ne pouvaient plus délivrer certains médicaments qu'ils prescrivent avaient été enlevés. A quoi bon donc alors un coup de colère et une grève ? Bien sûr, on est très content que les autorités sanitaires, notamment le ministère de la Santé, se soient rendus compte de notre efficacité. Ceci dit, on est toujours un petit peu méfiant puisque la loi doit passer au Parlement et il faudrait qu'elle ressorte du Parlement tel qu'elle y est rentrée, c'est-à-dire sans un amendement surprise. Ne dit-on pas, chat échaudé, crâle au froide. Merci d'avoir regardé cette vidéo !